La Fondation Van Halen, surtout ce centre spatial universitaire de Montpellier, le premier centre spatial universitaire de France qui fait des nanosatellites. Le lancement de nos deux satellites qui a été réalisé au mois de juillet et qui sont allés sur une orbite qui est totalement inhabituelle pour des CubeSats puisqu'on était dix fois plus haut que ce que font les CubeSats habituelles, dix fois plus loin de la Terre. Et de ce point de vue-là, la mission a été un gros succès et le CERN communique beaucoup à ce sujet. On s'apprête à lancer trois nanosatellites en même temps. Là encore, on mesure toute l'importance de ces perspectives, y compris de développement, et nous le faisons en coopération, en collaboration avec d'autres universités. Actuellement, nous travaillons avec Djibouti, avec le Sénégal, avec l'Afrique du Sud pour permettre, sur des objectifs qui sont fondamentaux, c'est-à-dire vraiment la lutte contre le dérèglement climatique, contre la pollution pour l'environnement. Il y a eu un partenariat entre le CCM et le gouvernement djiboutien pour qu'on travaille ici, pour construire les déprimés dans le satélite djiboutien. De voir tous ces jeunes qui sont en train de se former et qui demain seront à la pointe d'activité, tout à fait indispensable pour eux. Déjà, là, on est dix, je ne suis pas celle, dix étudiants qui ont été formés ici par l'Université de Montpellier. Les formations master, mais aussi licence pro, assemblage, intégration et test. D'abord, nous sommes très fiers d'avoir été choisis par ces gouvernements pour assurer cette mission, qui est de former la nouvelle génération d'ingénieurs spatiaux de ces pays et de former les cadres et techniciens de leurs futures agences spatiales. Les projets, ils sont en parallèle et ils se chevauchent à différents stades, puisqu'en fait, il faut qu'à tout moment, nous soyons capables de former des étudiants, aussi bien sur les phases amonts que sur les phases de lancement et d'exploitation. En ce qui concerne l'année 2023, nous avons quatre lancements prévus. Tout d'abord, les deux satellites de nos amis djiboutiens, qui seront les deux premiers satellites de la République de Djibouti, qui seront lancés le premier en juin et l'autre probablement en septembre. Ce sont deux satellites jumeaux. Et nous espérons qu'en fin d'année, nous pourrons lancer sur Ariane 6 notre satellite 3 unités, cette fois un satellite un peu plus gros, dont l'objectif sera de détecter les épisodes sévenols.